En radio, on est les seuls au monde à faire ça, ça s'appelle la salle de classe. On l'a inaugurée la semaine dernière. Bon, désolé, il y a des marques sur les chaises et des traces au mur, mais enfin bon... Hein ? C'est pas grave, on va quand même jouer avec Émilie et avec Gilles aujourd'hui. Bonjour vous deux ! Bonjour ! Bonjour ! Est-ce qu'on peut se tutoyer pour le jeu Émilie et Gilles ? Ah, je pense que... Oui, tout à fait. Pas de problème, et bien écoutez, je vous rappelle qu'on est en live sur Facebook, en vidéo, donc si vous voulez venir jouer avec nous, il n'y a pas de souci, vous vous connectez dès maintenant sur Facebook, Officiel Leur FM, car tout le monde va pouvoir répondre aux questions du professeur. Alors le concept, je vous le rappelle, il est simple, je vais vous poser des questions scolaires, de type primaire ou collège. Si vous avez la réponse, vous donnez votre prénom, et j'interrogerai l'un d'entre vous. Et vous aussi, sur Facebook, Officiel Leur FM, vous pouvez laisser la réponse et voir si vous avez du coup les bonnes réponses. Est-ce que tout est clair, Émilie et Gilles ? Oui, c'est clair pour moi. C'est clair ? C'est clair. Anso prête aussi ? Oui, oui. On va donc partir pour la salle de classe. Première matière, un peu de français, tiens. Les français, ça, 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 ça peut aller. Première question, quel est le temps du verbe dans « Nous voudrions une chambre, s'il vous plaît ? » ? Je répète, quel est le temps du verbe dans cette phrase « Nous voudrions une chambre, s'il vous plaît ? » ? « Nous voudrions une chambre, s'il vous plaît ? » « Nous voudrions une chambre, s'il vous plaît ? » « C'est du conditionnel présent. » Oui, c'est vrai, mais moi, le français, c'est un petit peu mon métier. Ah, essaye quand même, essaye quand même. Je ne sais pas, le... Non, ce n'est pas le conditionnel. Le conditionnel présent. Émilie, euh... Oui, Émilie, oui, conditionnel présent, effectivement. Ah, tu vois, je n'aurais pas dû avoir un doute. Bien joué, Émilie. C'est effectivement le conditionnel présent. « Nous voudrions une chambre, s'il vous plaît ? » « C'est du conditionnel présent. » On va passer à l'histoire. L'histoire, quelles questions on peut prendre ? Ah tiens, c'est là. « En quelle année a débuté la construction du mur de Berlin ? » Ça, on connaît la chute, forcément, en 1989. Mais en quelle année a débuté la construction du mur de Berlin ? » Anne-Sau, ça tient les yeux. Oh là là ! Eh oui, eh ben oui. Je le connaissais par cœur, cette période. Émilie ? Émilie, tu as... 1939 ? Combien, tu nous dis ? 1939 ? Non, ce n'est pas 1969. Gilles ? 1961 ? Exactement, 1961 pour la construction, pour le début de la construction du mur de Berlin. Bravo, Gilles. Question mathématique. Bon, alors là, c'est bon, tu m'as perdu. Non, non, question... Non, franchement, mathématique, elle est facile, celle-ci. Écoutez bien. Combien font ? 3 plus 5 plus 7 fois 2. Je répète. On ouvre Gilles. Alors, je répète, du coup, pour que tout le monde saisisse bien. Combien font 3 plus 5 plus 7 fois 2 ? Alors, Émilie avait donné en premier. Émilie ? 30. Ce n'est pas 30, non ? Tu peux juste répéter. Je n'ai pas mis. Alors, on va répéter pour Anne-Sau, du coup, et pour tout le monde. Vous aussi, je le rappelle, sur Facebook, officiel L'OrFM, vous pouvez jouer et nous laisser vos réponses. Combien font 3 plus 5 plus 7 fois 2 ? Je crois que Gilles avait une solution à donner. Gilles ? Gilles, on t'écoute. Ça fait 30 ? Ça ne fait pas 30, c'est non. Non, c'est 22. Oui, 22. 22, eh oui. La multiplication d'avant. Oui, on fait 7, je ne sais plus maintenant, 7 fois... Ah oui, 3 plus 5 plus 7 fois 2, la multiplication est prioritaire. On commence par 7 fois 2 et ensuite, on fait plus 3 plus 5. Exactement. Là, oui, la multiplication prioritaire sur l'addition. Ah, pour une fois, je ne me suis pas fait avoir, Matt. Mais c'est bien, on révise en même temps, c'est bien. On a encore un petit peu de temps. Tiens, question géographie. Comment appelle-t-on les lignes imaginaires qui relient les pôles entre eux ? Je répète. Les lignes imaginaires ? Comment appelle-t-on les lignes imaginaires qui relient les pôles entre eux ? Alors, Emilia, tout le monde a un peu la réponse. Emilia, allez. Ah non, mais alors, je laisse les autres. Ah, alors, Anso, tu n'as pas encore répondu, Anso. C'est longitude, latitude ? Non, c'est pas ça, non. Gilles ? Les méridiens ? Exactement, les méridiens. Et oui, ils servent d'une part à mesurer la longitude et d'autre part à délimiter les fuseaux horaires et déterminer le décalage horaire entre différents pays. Bravo, Gilles. Bravo. Dernière question dans encore une petite minute. Question de physique. Facile. Non, celle-là, facile, franchement. Qui a inventé la loi de la gravitation ? On sent le désespoir dans la voix d'Emilie. Qui a inventé la loi de la gravitation ? Alors, Emilie, Gilles, apparemment, oui. Anso, est-ce que tu as une idée aussi ? J'ai une idée, mais bon, je vais laisser les auditeurs répondre. Moi, j'ai une... Alors, Emilie, du coup. Newton. Ouais, Gilles, t'aurais dit quoi ? Newton. Ouais, effectivement, Isaac Newton, c'est lui qui a donc inventé la gravitation. C'est la gravité. Voilà. C'est plutôt pas mal cette semaine. Bravo. Je vous félicite. Il y a eu pas mal de bonnes réponses. Bravo à vous tous. Les élèves ont bien révisé, je suis content. Moi, je me suis pas trop mouillée. Non, ça va. Bon, en tout cas, Emilie, Gilles, merci d'avoir joué avec nous. Vous voulez faire une dédicace avant de partir ou pas, Emilie ? Ah bah, à ma petite sœur Elodie qui vous écoute très souvent. Ah bah, très bien. Et puis, Gilles ? Voilà. Et moi, Florence et mes deux filles. Très bien, le message... Voilà, Emilie et Elodie. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup à vous deux d'avoir joué avec nous. Merci à vous. A bientôt. Bon appétit.